Salut à tous et à toutes ! Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vous propose une chronique militante. Vous savez sans doute, l'armée russe est entrée en Ukraine le 24 février dernier et depuis des millions d'habitants fuient les villes bombardées pour se réfugier en Europe et ailleurs. Antoni Kallugin, Sunshine, Akko, Ogwash et Carfagan comptent parmi ces réfugiés et comme je suis sa carrière depuis assez longtemps, j'ai commandé il y a peu son album Land and Green and Gold, ma manière de soutenir l'Ukraine contre l'envahisseur. Je n'ai pas encore totalement compris les enjeux de l'invasion russe en Ukraine, je l'avoue. Je suis un gros nulos en géopolitique. Mais une guerre aux frontières de l'Europe, ça fait froid dans le dos, surtout lorsque l'agresseur dispose du plus gros l'arsenal nucléaire mondial. Et puis d'instinct, j'ai tendance à défendre le petit poisson contre le gros requin. Bah oui, c'est comme ça. Mais parlons musique si vous le voulez bien, malgré cette actualité explosive. On est là pour ça, non ? Carfagan est un projet quasi-instrumental du rock progressif symphonique à tendance néoprogue, un projet avec profusion de claviers pas toujours très vintage, joué par Anthony. Land of Green and Gold, sorti peu avant l'invasion russe, comporte 11 pièces de 40 secondes à 13 minutes, sans parler du disque bonus uniquement disponible en digital, qui lui propose 8 autres morceaux qui complètent l'album. 7 musiciens jouent aux côtés d'Anthony, ajoutant au clavier, flûte, accordéon, saxophone, basses, guitare et batterie. 19 titres qui voyagent du prog symphonique à la fusion, de l'art-rock au Canterbury, en passant par le néoprog. Un programme très varié, indispensable pour ne pas tourner en rond sur ces deux disques. Garden of Hope, en deux parties, est l'unique titre chanté de l'album avec « The Blossom » présent sur le disque bonus. D'habitude, j'apprécie les instrumentaux qui cassent le rythme des albums trop chantés. Ici, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire ? Le disque bonus n'est pas composé de roches d'enregistrement mal fichues. Il propose de très belles pièces comme « Horizon Part 1 » où la guitare d'André rappelle les sonorités de Steve Hackett. Ces bonus font d'ailleurs nettement moins fusion que l'album « Land on Green on Gold ». Des pièces plus proches du rétro-prog et cela convient assez bien à mes oreilles. J'aime particulièrement « Pastoral », « Land of Gold », « Horizon Part 1 », « Shape of Green » et « The Blossom ». Vous noterez au passage que je préfère nettement plus le disque bonus à l'album original en fait. Personne n'est parfait. Le principal reproche que je fais à Carfagan, c'est le choix des synthés numériques au lieu des claviers analogiques qui possèdent à mon avis nettement plus de chaleur. « Land of Green on Gold » s'écoute plus en musique de fond que le casque vissé aux oreilles à décortiquer les mesures. Enfin pour moi. Après, je m'en doutais un peu en commandant l'album. Mais comme dit plus haut, il s'agit d'une chronique militante. Alors, si vous n'avez pas de place pour accueillir chez vous une jeune Ukrainienne, ou que votre femme n'est pas d'accord, vous pouvez les soutenir en achetant « Land of Green on Gold ». L'album est sur Bandcamp. Lundi, on reviendra en Europe. Enfin, celle du Brexit. N'oubliez pas d'acheter de la farine et des pilules d'iode. Ça peut servir. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada